Elles sont avec moi en interview Grégory Weiss et Thierry Brogy de l'école Pop Voice Academy. Bonjour vous deux. Salut Gaëtan. Comment ça va ? Ça va. Ça va très bien. Est-ce qu'on a un micro qui marche ? Ah non, ça n'a pas pris le bon micro Thierry. Prends l'autre micro qui est là. Voilà, ça ira mieux avec celui-là. Ça va Thierry ? Ça va, merci beaucoup. Merci d'être avec moi cet après-midi. Alors, Pop Voice Academy, c'est une toute nouvelle école à Luxembourg. Qu'est-ce que la Pop Voice Academy ? Alors, la Pop Voice Academy, c'est une école de chant, pas une école de musique, une école de chant uniquement, qui est axée sur la musique, on va dire, pop de variété moderne. Donc, pas de lyrique, pas de classique, voilà. On a opté pour aller dans ce sens-là parce que beaucoup de jeunes écoutent de la musique d'aujourd'hui, bon, d'aujourd'hui et d'il y a quelques années aussi. Et puis, la musique pop, ça englobe aussi pas mal de choses. Ça peut englober, voilà, des styles différents, rock, jazz. Enfin, c'est toutes les musiques actuelles, en fait, finalement. Mais on l'a appelé Pop Voice Academy parce que c'était pour avoir une idée plus large du chant, on va dire, moderne d'aujourd'hui. C'est vrai que pop, aujourd'hui, ça aggroupe beaucoup de choses, finalement. C'est ça. C'est un peu tout et rien, le pop. Oui, c'est ça. On utilise le mot pop pour plein de styles musicaux. Donc, on va dire que c'est plus une école de chant des musiques actuelles, des musiques dites amplifiées. Voilà. Alors, ça a ouvert il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, c'est ça ? C'est ça, oui, début septembre. Et puis, nous sommes donc au 83 rue Dolrich, à Luxembourg-Ville. C'est dans les locaux de All-in-One Agency. Je vais laisser Thierry expliquer parce que All-in-One Agency, c'est sa société, en fait. Voilà. Parce qu'ils font déjà pas mal de choses au Luxembourg depuis un moment. Alors, All-in-One Agency, ça regroupe plusieurs choses. Donc, on a créé Top Model Kids Luxembourg en 2015, qui fait partie de All-in-One Agency. All-in-One Agency, c'est une agence de Malkina. Et donc, on a créé Top Model Kids Luxembourg en 2015. Et on a 300 à 350 enfants par an, entre 3 ans et 17 ans. Et on a créé à côté, donc, Graines de Talents, Luxembourg, où on a 20 à 25 enfants par an. Voilà, c'est comme ça qu'on a voulu agrandir un peu, en faisant plus de choses pour les enfants. Voilà. On travaille déjà avec beaucoup de sociétés, comme Casting Lux pour les films. Comme ça, les enfants peuvent aussi se diriger sur les films après d'être passés chez nous. Voilà. Et donc, c'est rajouté là, Pop Voice Academy. Pour la petite histoire, en fait, quand je travaillais à Paris sur la saison 8 de The Voice, Graines de Talents, c'est plusieurs jeunes qui chantent. Et donc, on a reçu des candidatures de Graines de Talents. Et voilà, j'avais regardé un peu ce qu'ils faisaient. Je trouvais ça très intéressant. Et puis, en revenant dans la région, moi, j'avais toujours dans l'idée de monter une école de chant. et vraiment une école pop et de pouvoir accompagner les jeunes qui ont envie de chanter pour se libérer, pour prendre du plaisir, ou alors pour avoir des objectifs beaucoup plus importants, même professionnels. Puisque moi, j'ai été formé à la Musique Académie Internationale. Donc, je peux coacher des débutants comme des gens confirmés. Et puis, j'ai pris contact avec eux. On s'est rencontrés. Et puis, ça a bien fonctionné. On a discuté du projet. Et puis, c'est vrai que ça allait assez vite, en fait, Thierry. Parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Nous, c'est à 100% pour les enfants, même pour les adultes aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chanteurs très connus qui disparaissent. Et il faut maintenant renouveler, retrouver des gens qui sont capables de chanter comme ces personnes qui sont parties. Trouver des jeunes talents et les faire émerger. Et pourquoi au Luxembourg ? Parce que, quand j'ai travaillé à la Rocal et au Roclab, qui est un dieu qui permet de faire émerger des nouveaux talents luxembourgeois, moi, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de talents au Luxembourg d'artistes. Et puis aussi, quand on a fait le casting The Voice à Différedange avec Bruno, où là, j'ai eu énormément de candidatures. Et je me suis dit, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes au Luxembourg qui chantent de la pop, de la chanson moderne. Et ce serait très intéressant d'avoir une école de chant pour essayer aussi de dynamiser tout ça et puis les faire progresser. Voilà, c'était dans cet esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada